Concrètement, le défi rando, c'est quoi? C'est six semaines de préparation pour se préparer à relever un défi d'envergure qui est une randonnée pédestre. En fait, lors de ces six semaines-là, on va se rencontrer deux fois par semaine pour des activités sportives de groupe. Le défi rando, ça sert de tremplin thérapeutique pour plusieurs. Il y a des acquis qui sont faits lors de ce groupe-là, qui se transfèrent dans d'autres sphères de la vie, que ce soit vers le retour à l'école ou le marché de l'emploi. Également, ce qu'on a constaté, c'est que l'implication des différents professionnels dans l'activité avec l'usager permet de favoriser une meilleure alliance thérapeutique. Pour moi, comme kinésiologue, l'activité physique, c'est la meilleure pilule qui existe. C'est bon pour l'humeur, c'est bon pour les émotions, c'est bon pour la gestion du stress. Ça permet même de gérer certains symptômes de la maladie. Puis je le recommanderais parce que c'est le fun. Puis tu peux te décontracter, puis avoir une bonne humeur après ça, puis te dire enfin, j'ai fait quelque chose pour la première fois de ma vie. Puis c'est sur le garde pour toi. Pour moi, l'activité physique, ça m'a donné beaucoup de motivation à trouver des activités à faire. Puis plus que tu t'actives, plus tu es réveillé. Puis il faut que tu t'habitues à être comme ça. Comme ça, tu auras plus d'idées, puis plus ouvert au lieu de rester à la maison renfermée. Puis sans idées. Quand on s'active, ta tête travaille plus, puis tu as plus d'impression, de motivation. Ça va avoir des impacts, être plus positif, parler plus, avoir un meilleur esprit d'équipe, puis être déjeuné, puis parler ouvertement. Sous-titrage Société Radio-Canada